Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach.com C-L-I-C-K-U-P Partir en vacances et faire un break, c'est que c'est indispensable dans la vie d'un entrepreneur ou d'un leader. Si tu ne déconnectes jamais, à terme, c'est la claque assurée. Pourtant, tu sais qu'il faut que tu prennes des congés, mais est-ce que tu le fais vraiment ? Bienvenue dans Booster l'efficacité, le podcast qui plonge dans l'esprit des entrepreneurs, managers et autres personnalités inspirantes afin de découvrir les moyens pour vivre une vie plus heureuse et plus productive. Je suis Fabien Muselet, coach business, et chaque semaine, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour booster tes projets grâce à deux leviers puissants de l'organisation, la productivité et le management. Dans cet épisode, on va explorer ensemble les stratégies et les outils qui peuvent t'aider à gagner plus de temps, plus d'argent et plus de liberté pour ne plus être esclave de tes projets. Je t'en souhaite. Super écoute. Hello, hello et bon retour sur Booster d'efficacité. Aujourd'hui, tu l'as vu en teasing, c'est un épisode pour te faire un peu réfléchir. On est au mois de mai au moment de l'enregistrement de cet épisode et les vacances, c'est déjà dans un mois et demi ou deux mois et demi ou peut-être trois mois et demi selon si tu pars en juillet, août ou en septembre. En tout cas, après trois semaines à réaliser de super interviews, moi, j'ai vraiment passé à des super moments, alors que ce soit avec Camille Soustra, Morgane Ange-Bergé et Adrien Laffont, j'ai vraiment passé des super moments à faire ces interviews et il y en aura d'autres qui vont arriver par la suite. En tout cas, on va revenir aujourd'hui sur un épisode de contenu que j'ai préparé pour toi qui va être de te parler de comment préparer tes vacances. Certes, on est au mois de mai, mais si tu ne t'y prépares pas maintenant, ce sera trop tard. Parce que très souvent, en tant que professionnel, on est engagé. On bosse du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours, du matin de bonne heure jusqu'à tard le soir. Je connais des personnes, des professionnels qui se lèvent à 4 heures du matin pour pouvoir bosser sur leur side job, sur leur side project. J'en connais d'autres qui rallument le PC le soir. Après, j'ai des amis entrepreneurs qui sont depuis le matin à 8h30, une fois qu'on a déposé les enfants au bus ou à l'école, qui bossent jusqu'à 5h30. Et puis après, une fois le repas passé, on ressort l'ordinateur et on recommence. En tout cas, quand tu es un professionnel, je dirais entrepreneur ou leader ou manager, tu as toute cette activité, puis tu as des déplacements, tu as des clients. Et puis, la vérité, c'est quand même que tu veux réussir tes projets. Tu veux que ton entreprise gagne de l'argent, tu veux avoir une promo dans ta boîte. Et pour ça, tu es engagé, tu veux y aller, tu veux y aller à fond, tu veux réussir. Si tu es entrepreneur ou directeur de ton entité, tu veux réussir parce que c'est ton projet, ça fait partie sûrement de ton projet de vie. Cette boîte que tu as construit, elle est là pour venir assouvir des besoins que tu n'avais pas dans le salariat peut-être. Mais cette vérité, c'est qu'à vouloir réussir tout ça, tu vas tirer sur la corde. Tu vas tirer sur la corde, voire même sur l'élastique de ton énergie. Et au bout d'un moment, il va finir par exploser. Et si tu exploses, si cet élastique explose, ensuite, c'est toi qui vas exploser en plein voile. Tu vas te retrouver lessivé, essoré et à bout de souffle. C'est là où on dit toujours que rien ne se fait sans le reste. C'est que bien souvent, ce qui peut arriver, c'est la complémentarité, c'est tout qui s'enchaîne. C'est le livret de famille que tu peux te prendre dans la figure. C'est les enfants qui ne te parlent plus, c'est tes amis qui partent, qui ne te connaissent plus. Bref, quand on arrive au bout du rouleau, on se retrouve toujours, toujours plus bas que terre et ça peut être difficile de remonter. Alors que des vacances bien préparées, tu en as besoin. Et c'est pour ça que ces moments de diminution de ton activité, ces moments de sortir du quotidien, ces moments de faire un vrai break complet, tu en as besoin. Et pour bien préparer tes vacances, c'est là où il faut utiliser ces deux leviers les plus puissants de l'organisation, la productivité et le management. Et je vais te donner des pistes applicables pour que tu puisses partir en vacances l'esprit tranquille. J'ai discuté il y a quelques semaines avec un de mes amis entrepreneurs, qui a une entreprise dans l'audio vidéo et la communication. Et il me disait qu'il était content cette année parce qu'à Noël, il avait pris une semaine de vacances et pour l'été prochain, quand je lui ai demandé ce qu'il allait faire, il ne savait pas trop. Une semaine, deux semaines, j'ai bien senti que c'était dur parce que quand on est le dirigeant de son business, il y a l'activité qui tourne, on peut avoir une équipe, mais comment faire pour faire ce satané break qui en plus sera salutaire parce que quand tu vas partir en vacances quatre jours, huit jours, deux semaines, quand tu vas revenir, tu seras reposé, tu seras en pleine forme et tu vas repartir de plus belle. Alors je vais te donner trois tips aujourd'hui pour aller là-dessus. Premier tips d'organisation, je dirais c'est la prévenance, l'éducation. Waouh ! Tes clients, tes partenaires, tout comme ton équipe, il faut les prévenir de tes dates d'indisponibilité dès maintenant. Ce n'est pas le 30 juin qu'il faudra leur dire écoutez je suis en congé au mois de juillet ou ce n'est pas le 30 juin qu'il faudra leur dire je suis en congé au mois d'août parce qu'il sera trop tard. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui mi-mai. C'est déjà le bon moment pour leur dire écoutez pour ceux que tu vas voir parce qu'il est ton devoir d'entrepreneur d'aller voir tous tes clients. C'est dire écoutez qu'est-ce qu'il y a comme projet en cours ou qu'est-ce qu'on a déjà comme projet en cours. Ok, ça je pourrais vous le rendre là et ça maintenant je pourrais vous le rendre qu'au mois d'août parce que je pars deux semaines de congé au mois de juillet. Alors c'est là où il ne faut pas non plus culpabiliser parce que lui aussi ton client ou ton partenaire il va partir en vacances. Ton équipe aussi elle va partir en congé et donc toi en tant que leader de tout ça tu te dois aussi de prendre soin de toi. Et en prévenant de tes dates d'indisponibilité tu verras que toute l'organisation autour de toi va se calquer là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en le sachant dès maintenant tout le monde est en capacité d'anticiper. Ce sera quand même super rare que quelqu'un t'appelle le dernier jour avant tes congés en disant tiens au fait j'ai ce super projet il faut à tout prix me le rendre dans 15 jours. Ah tu pars déjà ? Ah oui c'est moi je ne me rappelais plus. Non ça tu ne l'auras pas. Soit il attendra ton retour ou soit il t'en parlera un peu en amont et ça ce sera super pour toi. Donc là la prévenance de tes clients de tes partenaires et de ton équipe. Deuxième volet alors là on est sur le sur le levier sur le levier du management ça va être la délégation. Déléguer son ses parties d'activité déléguer son job une partie de son job. Alors bien sûr il y a des choses que tu ne pourras pas déléguer signer 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 des chèques faire la compta j'en passe et des meilleurs s'il y a des choses que tu ne fais que toi par rapport à tes délégations tu ne pourras pas les confier. En tout cas il y a toujours plein de choses dans ce que tu fais dans ta vie de tous les jours que tu peux déléguer à ton équipe. Alors à ton équipe tu vas me dire ouais c'est bien si je suis entrepreneur mais si je suis solopreneur si je suis tout seul et que les clients ils attendent après moi comment je peux faire ? C'est là où on peut rentrer en ligne de compte soit soit un collègue freelance par exemple à qui tu pourrais confier en délégation une partie de ton activité et surtout alors moi ce que je peux conseiller c'est de prendre un assistant virtuel on trouve pas mal de choses là dessus sur internet un assistant virtuel qui pourrait à minima déjà récupérer tous les appels récupérer tous tes emails récupérer toutes ces datas qui arrivent et peut-être en faire une synthèse parce que quand on part en vacances on va déconnecter soit totalement ou soit on va garder un petit pied j'en parle dans un de mes dans un de mes anciens épisodes sur comment préparer comment se préparer à partir en vacances et c'est là où moi ce que je conseille toujours alors qu'on ait une équipe ou un assistant virtuel c'est parfois de garder une fois dans la semaine un moment institutionnalisé par exemple le lundi matin à 9h le mercredi à 11h30 ce moment qui sera signalisé où ce sera ton seul moment pour appeler au bureau ce sera ton seul moment de communication avec l'équipe ou avec ton assistant virtuel sauf s'il y a une méga méga urgence on est d'accord l'intérêt de ça c'est que toi t'as l'esprit un peu plus tranquille parce que tu dis bah tiens on va dire voilà j'ai mon rituel le mercredi à 11h30 j'appelle le bureau ou j'appelle mon assistant virtuel elle me fait le topo de tout ce qu'il y a dans la boîte mail et c'est parti et ça bah le fait de faire ce petit rituel bah tu verras ça va te permettre de vraiment déconnecter de vraiment déconnecter parce que comme tu sais comme ton esprit sait que voilà mercredi 11h30 il y a ce point qui est fait et si un point se passait fais en deux mais maxi deux maxi deux donc ton esprit il sera plus libre il déconnectera beaucoup plus parce qu'il sait qu'il y a cet emplacement alors pour ça il faut avoir confiance et cette confiance elle se construit il faut avoir confiance dans son assistant virtuel confiance dans son équipe et bah c'est pas du jour au lendemain on peut pas se dire tiens je pars je fais confiance à l'équipe l'équipe me fait confiance et c'est parti non donc tout ce que je te demande de préparer aujourd'hui ces rituels dédiés pour les vacances bah il faut aussi que tu le fasses dans la vie de tous les jours et que tu mettes en place ces process ces rituels parce que c'est ça qui te permettra au moment où c'est le plus important pour toi pour vraiment déconnecter c'est là où il faudra y aller et donc avoir déjà l'habitude de ce process donc ça c'était le deuxième la deuxième astuce du jour mettre en place de la délégation soit auprès de ton équipe alors ça peut être une personne bien identifiée soit auprès d'un assistant virtuel si tu es tout seul et puis alors si tu as vraiment une grosse boîte si tu as vraiment une grosse entreprise je t'encourage à aller regarder un peu les managers de transition des gens que tu pourrais prendre en mission de un mois ou deux mois et qui arrivent maintenant repartent une semaine après ton retour de congé et qui seraient là pour compenser le fait que toi tu ne sois pas là pendant cette période là troisième astuce bah là on arrive dans le levier de la productivité ma première chose si tu veux partir en congé l'esprit tranquille bah c'est qu'il va falloir donner un bon coup de boost pour finir tous les projets à rendre avant de partir et c'est là où il va falloir travailler ton focus te mettre je dirais en mode guerrier pour que tes passages à l'action soient productifs entre maintenant et et le moment où tu partiras en congé parce que forcément si tu pars en n'ayant pas fini tes projets bah tu vas t'en vouloir tu vas embarquer ton ordinateur tu vas te mettre à bosser le soir le midi où tu vas dire bah attendez allez à la piscine les enfants j'ai une bricole à faire et en fait tu vas passer tes journées à bosser alors que si tu travailles ton focus ton énergie dès maintenant ta concentration dans le passage à l'action que tu donnes des bons coups de bourre et c'est pour ça que par exemple la méthode Pomodoro va être un bon système à ce moment là et bah ce coup de boost sera mis tes projets seront rendus et tu seras décaire deuxième petite partie dans cette productivité bah c'est c'est ton énergie pour la dernière ligne droite bien souvent on est pressé de partir en vacances et on a l'énergie qui peut aussi bah arriver en rupture commencer et finir justement aussi lessivé avant de partir alors n'hésite pas à t'accorder des pauses le week-end par exemple un déconnecte complet oxygène toi avec avec de la marche faire du sport s'oxygéner avec la marche il faut pas grand chose ne serait-ce que si tu prends 5 à 10 minutes une à deux fois dans tes journées du lundi au dimanche bah c'est suffisant pour faire en sorte de sortir la tête du guidon et quand on sort la tête du guidon je te l'ai déjà dit c'est là où les super idées arrivent mais c'est surtout en fait en mettant ton corps en mouvement bah tu vas faire en sorte qu'il aille mieux que ton cerveau s'oxygène se libère et ça c'est indéniablement utile pour toi donc en productivité voilà donner un coup de boost mais pour donner un coup de boost il faut gérer son énergie voilà ce que je voulais t'amener aujourd'hui dans cet épisode cet épisode pour te dire comment préparer un peu tes vacances comment se dire aujourd'hui à un mois et demi avant de partir qu'est-ce que je peux déjà faire aujourd'hui pour m'accorder cet été une semaine deux semaines trois semaines de congés bien mérités pour repartir à fond dans mes bons business en tout cas si tu veux reprendre le contrôle de ton temps moi je te conseille c'est de réaliser mon audit productivité c'est un audit que j'ai conçu d'après 7 piliers de la gestion du temps à destination des entrepreneurs et des managers comme toi et c'est vraiment le document que remplissent toutes les personnes que j'accompagne en coaching individuel alors c'est simple il te suffit d'aller sur fabien.coach slash audit ou de cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode tu vas avoir un questionnaire qui va te prendre 5-10 minutes de bon recul sur tes pratiques et ensuite tu recevras instantanément ton rapport personnalisé avec les résultats et la possibilité de créer ton plan d'action et si tu le souhaites tu pourras même débriefer avec moi de cette audit et repartir avec un plan d'action individualisé et optimisé pour toi pour booster ton efficacité donc l'audit productivité sur fabien.coach slash audit voilà c'est la fin de cet épisode du jour donc de cet épisode intitulé comment faire un break et comment optimiser pour partir en vacances avec ces pistes la prévenance client la prévenance partenaire la prévenance de ton équipe donc ça dès maintenant ensuite levier management donc d'aller travailler ta délégation avec ton équipe un assistant virtuel ou un manager de transition en construisant dès maintenant des rituels dans la vie de tous les jours pour que au moment du passage au moment du départ en vacances ces rituels soient en place et puis cette troisième voie sur la productivité ou là donner un coup de boost dès maintenant tout en gérant ton énergie pour réussir voilà je te souhaite une bonne semaine à toi une semaine remplie de focus d'énergie et de réussite dans tes projets ciao ciao c'est parti c'est parti